... Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le mercredi 19 janvier, voici les titres de cette édition. Pour pallier l'absentéisme du personnel scolaire en raison de la crise sanitaire, l'Académie de Versailles a lancé une opération massive de recrutement. Une démarche engagée début janvier pour remplacer les professeurs ne pouvant pas se rendre en cours. A Rambouillet, un nouvel hôpital devrait sortir de terre d'ici 8 ans. En attendant, le site actuel s'offre de nouveaux services, parmi lesquels le suivi des personnes atteintes d'obésité, le service rythmologie ou encore la maternité. Le point sur sa mutation dans ce journal. Trouver des solutions pour lutter contre l'abstention, c'était l'objectif de la table ronde organisée à X campus hier soir. La réunion s'est déroulée en présence de citoyens, de spécialistes et d'élus locaux, dont la députée Nathalia Pouziref. Et nous parlerons également des circonscriptions du département à suivre pour les législatives. Et puis, une navette senior a été mise en circulation à Morpa. Dans ce contexte de crise sanitaire, de nombreux enseignants, surveillants, mais également personnels administratifs sont absents. Face à cette situation, l'Académie de Versailles a lancé une opération massive de recrutement. Elle compte embaucher 500 personnes parmi le personnel retraité de l'éducation nationale ou encore les jeunes diplômés Mathilde Franco et Margot Gézio. En raison de l'épidémie de Covid-19, l'Académie de Versailles estime que le taux d'absentéisme des enseignants et personnel administratif est monté à 10% voire à 15%. Et souvent, les professeurs ne pouvant plus se rendre en classe sont rarement remplacés. Par contre, ce qui est plus difficile, c'est au niveau des professeurs, quand ils ne sont pas là, ils ont du mal à être remplacés. Donc, on doit garder nos enfants un peu à la dernière minute. Donc, ça, c'est assez difficile à gérer. Et après, c'est pareil au niveau de la cantine. Des fois, il n'y a pas assez de personnel. Donc, on nous demande de les garder. Donc, il faut qu'on s'arrange. Donc, tout ça, c'est un peu compliqué. On est confrontés tous à la réalité du manque de personnel. Le ministre peut toujours parler de remplaçants, mais les remplaçants, on ne les voit pas. On ne les voyait pas déjà avant. Et avec le Covid, c'est encore pire. Depuis le début de l'année scolaire, l'Académie de Versailles a déjà recruté 3 300 personnes. Mais pour pallier le manque d'effectifs dû à la crise sanitaire, elle a lancé, depuis début janvier, une vaste opération de recrutement. Depuis la reprise de janvier, nous avons passé un cran supplémentaire pour aller chercher d'autres personnes, notamment des étudiants qui seraient qualifiés. Il faut une licence pour enseigner. Mais également des personnes retraitées et puis d'autres contractuels qui ont les qualifications. Depuis deux semaines, nous avons recruté un petit peu plus de 200 nouvelles personnes. Et au total, il nous en faudrait encore 300 pour compléter nos forces. Outre les enseignants, le personnel administratif et les surveillants sont également en tension. Il y a un autre besoin qui est grand pour nous. C'est ce qu'on appelle les assistants d'éducation. Ce sont les surveillants dans les collèges et dans les lycées. L'année dernière, nous avions mis en place des équipes mobiles de surveillants qui pouvaient se déplacer au gré des besoins des collèges et des lycées d'un établissement à un autre. Nous avons plus d'une centaine de postes à pourvoir en ce sens. Certains territoires des Yvelines sont plus touchés. La rectrice de l'Académie de Versailles évoque notamment les villes de Chanteloup-les-Vignes, au Bergenville ou en Corbenne. Notre journaliste a également abordé avec la rectrice de l'Académie de Versailles cette affaire de l'enseignante menacée et accusée de racisme pour avoir utilisé une photo du rappeur Soprano lors d'un cours sur l'évolution. Pour rappel, la professeure d'SVT a remplacé le croquis de l'homo sapiens par un portrait de l'artiste dans une frise chronologique. Elle aurait souhaité rendre son cours plus attractif. Une de ses élèves de troisième y a vu une comparaison raciste entre le singe et le rappeur. Le père de l'étudiante a posté la photo sur Facebook. Menacée sur les réseaux sociaux, l'institutrice rejette toute assimilation raciste. Elle a porté plainte. Les services de police lui ont conseillé de s'exfiltrer en dehors de l'Île-de-France. L'académie ensuite avait signalé les choses aux forces de sécurité. Et puis, l'enseignante a déposé plainte. Elle a pu déposer plainte parce que nous lui avons accordé ce qu'on appelle la protection fonctionnelle. Suite à cette affaire, l'enseignante a demandé à changer d'établissement, mais aussi de territoire. L'enseignante avait été immédiatement placée en congé pour invalidité temporaire, imputable au service. C'est un peu technique, mais en tout cas, c'était une manière de l'éloigner. Et nous sommes aujourd'hui en train de travailler à la stabilisation de son prochain poste. Le père, à l'origine des menaces, a été jugé le 15 novembre dernier. Il a reçu une peine de six mois de prison ferme. L'hôpital de Rambouillet est en pleine mutation. C'est acté. Un nouvel hôpital va sortir de terre à Rambouillet. Un projet qui devrait avoir le jour d'ici huit ans, à l'horizon 2031. Et pour aborder le sujet avec nous, Elisabeth Calmon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice du centre hospitalier de Rambouillet. Ce nouvel hôpital, c'est un projet d'envergure. Est-ce qu'on peut présenter justement un petit peu ce projet ? Pourquoi c'est devenu une nécessité aussi aujourd'hui ? Alors, c'est vrai que c'est une opportunité extraordinaire qui peut aboutir grâce à une réelle solidarité que nous avons entre nous, entre madame la présidente du conseil de surveillance, Véronique Matillon, Sophie D'Orgeret, qui est médecin, qui représente la collectivité médicale de l'hôpital. Et nous sommes très, très unis pour pouvoir rénover notre hôpital, complètement le reconstruire sur un site neuf, sur la base de projets médicaux, d'axes stratégiques de développement au bénéfice de la population de notre territoire. Donc, c'est un enjeu fondamental pour nous. Nous sommes très heureux de cette nouvelle. Est-ce qu'on a déjà une idée ou pas du tout du site où ça pourrait s'implanter ? Pour le moment, non. Nous avons plusieurs idées, mais qui restent encore à finaliser. Donc, on l'a dit, ça devrait voir le jour à l'horizon 2031. En quoi ça va se différencier du centre actuel ? Est-ce qu'on a un peu une idée aussi des grandes étapes de ce projet ? Alors, tout est à construire, mais bien entendu, nous allons aussi prendre le son de notre vécu, notamment avec la crise que nous sommes en train de traverser. Je pense qu'effectivement, cette crise aura un impact sur les nouveaux établissements à construire. Nous construirons probablement différemment après la crise et avant la crise. Et en tout état de cause, ce sera un établissement qui sera au service des axes médicaux, médicaux-soignants. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire que l'architecture s'adaptera aux soins que nous voulons donner aux patients. Donc, aujourd'hui, nous avons un établissement qui compte 18 pavillons, qui ont été construits pour certains dans les années 30, 50, en 2007 pour le dernier. Donc, forcément, l'hôpital de demain sera probablement beaucoup plus rassemblé que l'hôpital actuel. Et l'hôpital de demain, comme vous l'appelez, justement, l'objectif, c'est de remplacer le site actuel, si j'ai bien compris. Absolument. Et donc, quel est l'avenir du site actuel ? Est-ce qu'on a déjà une idée ou pas ? Il sera vendu pour nous aider à financer la reconstruction de notre hôpital. Très bien. Et donc, le projet est soutenu par l'Agence régionale de santé dans le cadre, notamment, du Ségur de la santé. Absolument. Est-ce qu'on peut faire peut-être un point sur le budget ? Vous êtes un peu aidé par eux, mais quel est, en termes de budget, où on en est ? Nous sommes très soutenus, effectivement, par les pouvoirs publics, par l'ARS, puisque c'est un projet qui représente à peu près une estimation de 200 millions valeurs, toutes dépenses confondues à 8 ans, avec à peu près 150 millions pour la stricte partie médecine-chirurgie-obsétrique. Donc, c'est vraiment un projet d'envergure. Donc, ça, c'est pour, justement, le projet qui va arriver d'ici 8 ans. En attendant, le centre hospitalier de Rombouillet, quand même, évolue avec de nouveaux services qui se refont une beauté, notamment la maternité, l'unité de service ambulatoire, la prise en charge aussi de personnes qui souffrent d'obésité, le service rythmologique cardiaque. Et donc, on a un journaliste qui est parti sur place sur le centre actuel. C'est une fierté, ce changement pour les chefs de service. Il a pu le découvrir. C'est vrai. Voilà, je vous propose de découvrir ensemble ce sujet de Bichenté-Mérien-Santiste-Tébal. Dans l'unité de médecine ambulatoire, les salles ont été refaites à 9 nouveaux espaces et nouveaux fauteuils pour assurer notamment le suivi des personnes souffrant d'obésité. Depuis un an à l'hôpital de Rombouillet, on décide d'opérer ou non un patient atteint de cette maladie après un parcours de 6 mois minimum. On se fixe beaucoup sur l'opération et c'est vrai que c'est un élément important. Mais la partie qui vient avant et celle qui vient après, ce que nous, on a essayé de structurer par ce parcours, est également important. Les meilleurs résultats en termes de perte de poids et de perte de poids à long terme, on l'a quand on a ce type de parcours. Trois rendez-vous en hôpital de jour préopératoire sont prévus pour faire examiner par plusieurs spécialistes le patient avant validation. On regroupe vraiment toutes les spécialités dans le service au moment des HDJ, c'est-à-dire que j'ai l'intervention de pratiquement tous les corps de métier au niveau du service de médecine ambulatoire. Autre nouveauté dans l'hôpital, le développement de l'activité rythmologique sous spécialité de la cardiologie, c'est l'étude des anomalies de la fréquence cardiaque. C'est une vérité pour tout le monde finalement. C'est pour les patients qui sont contents. Alors juste pour l'anecdote, en général les patients quand on leur dit on va vous changer un pacemaker, qu'on les voit en consultation, et dès qu'on leur dit qu'on peut faire cette activité à Rambouilly, ils sont très contents et ils sont preneurs de le faire ici parce que c'est juste à côté de chez eux finalement. En un mois, trois stimulateurs cardiaques appelés aussi pacemakers ont déjà été posés et deux ont été changés. Une nouvelle corde à l'arc du service cardiologie et pneumologie en perpétuel agrandissement dans l'hôpital. Je suis à l'hôpital de Rambouilly depuis 1993. A l'époque, il n'y avait pas de service de cardiologie. Peu à peu, en fait, l'activité de service s'est majorée. C'est une fierté bien sûr. C'est un aboutissement. Prochaine étape en 2022 avec le développement d'un service de rhumatologie aujourd'hui absent dans le sud du département. Des spécialités qui se poursuivront dans le projet d'une nouvelle hôpital prévue d'ici huit ans. Et du coup, on vient voir ce reportage sur les nouveaux services. En quoi c'est important finalement d'étendre cette offre de soins ? Alors c'est fondamental parce qu'on touche à la vocation au cœur même de l'hôpital, de la légitimité d'un hôpital, c'est-à-dire c'est de répondre aux besoins en santé de la population. Ça, c'est vraiment absolument indispensable. Donc la population qui est autour que dessert notre hôpital représente à peu près 250 000 habitants. Il va y avoir autant des jeunes couples avec des projets d'enfants, d'où le dynamisme de la maternité, mais également une part de plus en plus importante de populations de plus de 60-65 ans. Donc avec également une prédominance des pathologies chroniques. Donc nous devons à tout prix en permanence nous adapter à cette demande. Offrir vraiment les soins dont la population a besoin. Et c'est y compris important pour notre hôpital à venir parce qu'un hôpital est vivant. Il faut en permanence qu'il soit en mouvement. On ne reconstruit pas un hôpital vide. Donc il est vraiment tout à fait essentiel pour nous que nous continuions dans cette dynamique de développer des activités au service de la population et aussi en lien avec nos partenaires. Puisque tout à l'heure vous avez mis en exergue l'activité de rythmologie. C'est vrai qu'elle démarre très très fort. Et c'est une activité que nous menons en lien très étroit avec l'hôpital de Versailles. Le service de cardiologie de l'hôpital de Versailles qui fait partie de notre groupement hospitalier de territoire Yvelines Sud. Et bien sûr aussi avec la Pitié-Salpêtrière qui est un des pôles en la matière, un pôle européen en termes de rythmologie cardiaque. Donc vraiment nous avons beaucoup de chance de pouvoir avoir une activité telle que celle-ci au plus près pour les Rambouilletans. Donc de nouveaux services maintenant à l'hôpital de Rambouillet. Peut-être un dernier mot avant de vous quitter le personnel hospitalier. Donc c'est un peu un autre sujet mais c'est toujours en lien. D'y se sentir oublié par le gouvernement. C'est le cas par exemple des aides-soignantes. Alors quel est l'état un peu d'esprit dans le centre hospitalier de Rambouillet ? Alors il y a eu un certain nombre de revalorisations des rémunérations des professionnels de santé à l'hôpital, médicaux et non-médicaux, dans le cadre du Ségur de la santé. Et là dernièrement nous avons eu un décret qui prévoit une revalorisation pour les infirmiers de réanimation. Cette revalorisation n'est pas accordée aux aides-soignants de ce même service de réanimation. Et c'est la raison pour laquelle actuellement nous avons un mouvement social parce qu'il y a une insatisfaction de ces professionnels par rapport à cette mesure. Elles considèrent avoir été oubliées par cette revalorisation. Très bien. Écoutez, c'est noté. Merci beaucoup pour cette réponse. Merci Elisabeth Calmon d'avoir été avec nous. J'ai le rappel, vous êtes la directrice du centre hospitalier de Rambouillet. Merci beaucoup. Comment lutter contre l'abstention aux élections ? C'est la question qui a été posée mardi 18 janvier lors d'une table ronde. Au X campus de Saint-Germain, les différents élus se sont réunis pour échanger sur ce sujet. Ils ont essayé de trouver des solutions pour inciter les citoyens à aller voter. Le reportage de Mélanie Poquet et Margot Gézio. 65,7% d'abstention au second tour des dernières régionales, un chiffre préoccupant. Une table ronde a donc été organisée mardi 18 janvier au X campus à Saint-Germain-en-Laye. Il y a un vrai sujet, abstention, qu'il faut absolument affronter puisque ça indique un malaise dans notre démocratie. Élus locaux, citoyens et spécialistes ont cherché des solutions pour inciter au vote. Véritablement se pose la question du sens. Quel sens cela a-t-il d'aller voter ? Pourquoi allons-nous voter ? Par exemple, ce n'est pas évident pour les régionales, les départementales, parce qu'on ne comprend pas quel est le rôle de ces institutions. Comprendre le partage des compétences et pour ça, il faut avoir une meilleure éducation. Et je crois que c'était un point très important de ce soir, une meilleure éducation à la citoyenneté. Et ça se fait dès l'école, dès l'école primaire. Il faudrait donc éduquer, mais aussi simplifier. C'est surtout la compréhension fine, plus fine, des institutions, du rôle de chacun. Une simplification qui me semble ressortir des attentes des citoyens ce soir. Dans l'assistance, les personnes présentes prenaient part au débat. L'initiative a été bien accueillie. Je pense que c'est à renouveler. Il faut continuer à travailler sur cet élan, si on veut changer la situation. Je sais que les jeunes sont évidemment très occupés par l'abstention. Après, moi, je sais que je suis un jeune assez politisé, donc je ne venais pas vraiment pour moi. Mais bon, c'était aussi pour savoir, pour en apprendre plus. Seule l'élection présidentielle résiste encore à l'abstention. En 2017, elle s'éleva à 25% au second tour. La prochaine aura lieu en avril. Et on reste en politique. La 11e circonscription rassemble les cantons de Saint-Cyr-l'École. Trappes et une fraction de ceux de Chevreuse et puis de Morpa. Elle sera l'un des enjeux des prochaines élections législatives dans les Yvelines. D'abord prise par la gauche, puis par la République en marche pour basculer finalement aux républicains. Tout ça en l'espace de 4 ans. Les précisions de Bichente Méliens. Santisteban, regardez. La 11e circonscription, un espace mi-rural, mi-urbain rassemblant 110 000 Yvelinois qui avaient élu en 2017 Nadiae de la République en marche. Nommé ministre délégué auprès de la cohésion des territoires, la députée avait dû quitter son poste en 2020. Pierre Luce, candidat pour assurer le maintien de la circonscription au parti du président Emmanuel Macron, est éliminé dès le premier tour. Et on retrouve un duel gauche-droite entre le républicain Philippe Benassaïa et Sandrine Grand-Gambe de Génération S. pour le second tour de la législative partielle de septembre 2020. Nous allons aborder deux thématiques au cours de la prochaine demi-heure. Philippe Benassaïa vous avez choisi de parler de sécurité. Sandrine Grand-Gambe vous souhaitez évoquer l'environnement. On est face à une crise sans précédent sur le plan sanitaire, sur le plan environnemental, sur le climatique et donc sur le plan social parce que bien sûr tout est lié et il faut qu'on soit en capacité finalement de proposer dès maintenant des mesures qui soient à la hauteur des défis que nous rencontrons aujourd'hui. Quand on parle de sécurité, c'est la première de nos libertés. Il n'y a pas de sécurité sans liberté, il n'y a pas de liberté sans sécurité. Ce que je vais reprendre à c'est qu'aujourd'hui ce pays n'est plus tenu. Sentiment d'insécurité comme vous l'avez dit, sentiment d'impunité, laxisme pénal. Philippe Benassaïa l'emporte finalement avec 57% des suffrages le 27 septembre. Deux ans plus tard, le député souhaite être réélu et a d'ores et déjà annoncé sa candidature. C'est un travail très intéressant que j'ai envie de poursuivre. D'abord pour défendre les habitants de la 9e circonscription mais également défendre nos élus qui ont besoin de relais au niveau national pour pouvoir engranger les projets. Et puis bien sûr être aux côtés de nos artisans, nos commerçants et de nos entreprises. Génération S n'a pas encore nommé son candidat pour le premier tour prévu le 12 juin prochain. Le parti attend de voir les autres candidatures de gauche pour adopter une stratégie. Quant à La République En Marche, l'objectif sera la reconquête. Il y aura des députés de La République En Marche, en tout cas des candidats dans toutes les circonscriptions yvelinoises. Après Benoît Hamon pour le Parti Socialiste en 2012, Nadia Hay de LREM en 2017 et Philippe Benassaïa en 2020, trois voix semblent ouvertes à cinq mois du premier tour. Autre candidat potentiel, la France Insoumise et le Rassemblement National qui étaient tous deux aux alentours de 7% lors du précédent scrutin. Elle a été inaugurée ce samedi. La navette électrique, la belle boucle de Morpa a fait ses premiers kilomètres aujourd'hui. Une navette gratuite mise en place par la municipalité qui permettra aux seniors morpasiens de se déplacer dans la ville. Le mercredi, jeudi et samedi de 8h30 à 12h30, dotée de 13 places assises, elle effectuera 22 arrêts dans la ville en une heure. Les places sont soumises à réservation. Il faut avoir plus de 62 ans et bénéficier d'un passeport senior pour en profiter. Véronique Millot, maire adjointe déléguée au senior, nous en parle. L'objectif de cette navette, c'est de faciliter la mobilité des seniors, de leur permettre l'accès aux différentes infrastructures, services, points d'intérêt de la ville. Voilà, comme les centres commerciaux, Paris-Ouest, le centre-ville, les centres médicaux également. Il faut au préalable s'inscrire la veille avant midi. Voilà, donc ensuite, le chauffeur s'arrête à l'arrêt réservé et puis emmène la personne à destination. Une interview au micro de Patrick Jacques de Dixmude avec Céline Charles. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, retrouvez Mélanie Poquet à la présentation de votre 7-8 Société. Très bonne soirée à tous sur TV 78. Sous-titrage Société Radio-Canada